Et Jean, c'est quoi ce prolongement de l'état d'urgence ? L'état d'urgence dit sanitaire va être prolongé, sois-en sûr, et il servira de cadre en manifestation, notamment celle du 17 septembre, de solitaire et des organisations de jeunesse et de la CGT. Alors à quoi sert l'état d'urgence réellement ? À la question sanitaire ! L'état d'exception suspend le droit, le droit du travail en particulier. C'est sa définition même. Or, le problème à l'heure actuelle, c'est que cet état d'exception devient permanent. À quoi sert-il fondamentalement ? À booster les inégalités qui sont au cœur même du système, qui sont absolument nécessaires au système. Le plan de relance est là pour faire ruisseler l'argent public sur les riches. Les inégalités doivent être encadrées par la force. Les inégalités ! L'INSEE, ce septembre, vient de publier cette incroyable étude. Il y a en France 10 millions de pauvres avec un revenu de 1063 euros mensuels, c'est-à-dire le seuil de pauvreté. 10 millions ! Et c'est un chiffre en augmentation. Voilà ce que le plan de relance, voilà ce que l'état d'exception veut encadrer. La pauvreté s'empare des jeunes qui n'ont pas accès au marché du travail. Elle s'empare également de plus en plus de retraités et de personnes en difficulté. L'état d'exception permanent est là pour consolider un système qui est remis en cause par la pandémie et qui veut durer malgré cette pandémie. Nous, à Info comme CGT, comme vous, nous voyons que l'homme du déconfinement est un policier en tenue de combat. de Minsk à Hong Kong, de Moscou à Rio, de Portland, Oregon à Paris, parce que la force est utilisée partout pour maintenir un système inégalitaire d'accumulation financière. Nous sommes au rendez-vous de l'entraide pour immédiatement, pour aujourd'hui, pour demain, pour un syndicalisme qui se refonde là-dessus et pour une société de la solidarité.